Aujourd'hui je vous parle de location meublée. Comment faire le buzz avec votre location meublée en attirant plus de locataires, en remplissant tous vos créneaux disponibles pour la location saisonnière et gagner bien sûr plus d'argent. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après le générique. Allez c'est parti ! Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur et experte en homestaging. Je suis partenaire du réseau Homestaging Déco France. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de location meublée. Vous venez d'acquérir un bien immobilier et souhaitez le transformer en location meublée saisonnière ou étudiante. Ou bien vous avez déjà une location meublée depuis un certain temps, mais vous avez du mal à trouver des locataires. Si vous êtes dans un de ces deux cas, vous êtes à la bonne place. Je vais vous montrer comment faire le buzz avec votre location meublée et comment attirer bien plus de locataires. L'idée étant de remplir les capacités de votre location meublée et ainsi de la rendre plus rentable. Conseil numéro 1. Investissez dans votre location meublée. Ne lésinez pas sur le budget à investir initialement pour l'aménagement, les équipements et la décoration de votre location meublée. Parce que derrière, les locataires resteront plus longtemps dans votre location meublée parce qu'ils s'y sentiront bien. Vous aurez alors moins de turnover. Surtout, n'accumulez pas tous les meubles dont vous ne vous servez plus. Je pense surtout aux meubles de famille, aux meubles rustiques ou aux meubles d'appoints dont vous ne vous servez pas. Une location meublée doit être revue dans sa globalité en fonction de ses volumes. Les meubles seront choisis et adaptés à chaque espace et à chaque fonction du lieu. L'ensemble doit être harmonieux. C'est ce que nous allons voir dans le prochain conseil. Conseil numéro 2. Votre location meublée doit être décorée de façon intemporelle. Ce n'est pas votre logement, bien que vous en soyez propriétaire. Ce sera le logement de vos locataires. Du coup, la location meublée doit être décorée de façon intemporelle avec des tons plutôt neutres pour convenir à un maximum de vos locataires potentiels. Cela semble évident, mais quand on regarde les annonces immobilières et les locations meublées, on se rend compte bien souvent que la décoration est très marquée avec un parti pris très fort. Ça, c'est dommage parce que derrière, vous écartez de votre location des locataires qui n'aiment pas votre décoration. Vous réduisez le nombre de personnes intéressées par votre décoration et cela diminue la rentabilité de votre location meublée. Donc, de nouveau, privilégiez une décoration plutôt intemporelle avec des tons neutres, quitte à accessoiriser avec quelques pièces tendances et colorées que vous pourrez changer au gré du temps, peut-être tous les 4-5 ans, mais qui vous permettront d'attirer un maximum de locataires potentiels. Conseil numéro 3. Prenez un photographe professionnel pour prendre des photos immobilières de votre location meublée. Ces photos seront de très grande qualité. Vous pourrez les utiliser dans votre annonce immobilière pour la location de votre bien meublée. Et ça va permettre d'accrocher le regard des locataires potentiels grâce à la décoration intemporelle que vous aurez installée à l'intérieur et des quelques touches très tendances. Vous verrez, c'est certain, vous aurez beaucoup plus d'appels téléphoniques en vue d'une location. Et bien, faites appel à une décoratrice ou un décorateur d'intérieur. Je peux moi-même vous aider à aménager, décorer votre bien. Et si vous le souhaitez, vous me donnez les clés et je vous prépare tout et je vous rendrai les clés quand votre location meublée sera prête à louer. C'est un service tout compris. Cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker avec un pouce bleu et nous nous retrouverons pour de prochaines vidéos, Réussir son intérieur. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada